Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 2 donc un vlogmas sur une semaine et je vais pas mentir Dodo dans son commentaire qu'elle m'a laissé sur le dernier vlogmas n'avait pas tort elle me connaît bien j'ai un petit peu tout petit peu oublié de vlogger j'ai quand même filmé mais j'ai pas en fait pris le temps de me mettre en face caméra pour vous expliquer les choses au fur et à mesure donc je vais le faire maintenant je vais me rattraper un petit peu tout d'abord j'ai continué d'ouvrir mes calendriers de l'avent de thé tous les jours et contrairement à dimanche dernier où c'était un sachet qui était préparé tel quel dans une tasse ma coloc a ramené de ses parents un joli support et donc elle m'a préparé le calendrier pour tout le mois et donc j'ai une case à ouvrir tous les jours et c'est très joli donc merci encore à elle et ça m'a permis cette semaine de redécouvrir certains de mes thés et je pense que ça va me faire faire un tri parce que malheureusement ça n'a pas été une très très bonne semaine en termes de thé puisque le 2 décembre c'était une infusion qui s'appelle cocoon et qui est un mélange de pommes figues et cannelle et ça c'est de chez la marque infuse et j'en bois régulièrement j'en achète régulièrement des pots comme ça c'est une marque que j'aime bien et ce thé là est très et bah très cocooning il porte très bien son nom et très fruité je l'aime beaucoup et il est parfait pour la saison il fait vraiment très automne hiver donc je l'avais un petit peu oublié mais en fait je l'aime beaucoup donc celui-ci j'étais bien contente de tomber dessus par contre le lendemain je suis tombée sur mystical mint qui est un thé qu'on m'a offert c'est un thé qui est aromatisé à la menthe donc ça c'est très bien mais aussi à la réglisse et je n'aime pas du tout la réglisse donc c'est un thé que je ne bois quasiment jamais et en fait à chaque fois que je le réessaye je me rappelle pourquoi donc je ne sais pas quoi faire de ce thé voilà on me l'a offert je ne l'aurais pas choisi moi-même j'avoue j'avais à attendre de voir si quelqu'un qui vient chez moi aime et veut l'embarquer parce que moi je ne le bois pas le jour suivant j'ai eu un thé rooibos donc oriental donc avec arômes fruits de la passion, pêche de vignes et fraises des bois et des morceaux de fruits et des pétales de fleurs donc de la marque créaté donc ça c'est un thé que j'ai acheté l'année dernière quand je voulais tester un peu le rooibos et il est pas mal mais le rooibos c'est pas ce que je préfère comme thé voilà ça passe mais c'est pas quelque chose vers lequel je me tombe donc mes paquets de rooibos descendent très 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 lentement ensuite elle m'a mis un thé vert de noël de palais d'été qu'elle avait reçu en échantillon et donc c'est un thé vert aux notes d'agrumes, de roses, d'amandes et d'épices et celui-ci ça allait, celui-ci il était bon le jour suivant j'ai eu le Yeti Chéri donc de la marque Maison Bourgeois c'est un thé vert au cassis et à la myrtille mais qui a aussi de l'anis étoilé, des bêtes cassis, du poivre rose, des bêtes de genévrier et de la cardamome et je n'aime pas du tout l'anis étoilé donc celui-ci c'est ma grande soeur qui me l'a offert pour Noël, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant l'année dernière je pense et en fait d'habitude ce que je fais c'est que j'enlève les morceaux d'anis étoilé parce qu'ils sont assez gros donc je peux les enlever sauf que là comme c'est pas moi qui ai mis dans le sachet que j'ai pas vu, enfin que j'ai pas réalisé avant que c'était celui-ci je n'ai pas enlevé les morceaux d'anis parce que sans l'anis étoilé il est très bon c'est juste avec ça que je ne le bois pas parce que je n'aime pas du tout d'où l'anis, en fait tout ce qui est anisé, donc réglisse, anis clou de girofle ce genre de choses, c'est des goûts que je n'aime pas du tout et malheureusement il y en a beaucoup dans l'été de Noël donc ça me réduit un petit peu mes choix le jour suivant j'ai eu le Warriors and Legends donc c'est un thé au jasmin et au litchi donc c'est du thé vert, celui-ci c'est un thé que j'avais eu dans une fairy loot box, il y a eu une éternité et que j'ai fait durer le plus longtemps possible parce que je l'aime beaucoup celui-ci il est très très bon donc c'était un très très bon jour de tomber dessus, il n'en reste plus beaucoup donc je vais le savourer un petit peu, le faire durer mais je pense que je vais bientôt le finir quand même, et celui du jour, donc de ce dimanche matin, c'est un Cosmety au chocolat et aux épices et celui-ci c'est mon frère qui me l'avait offert et je l'aime beaucoup, c'est une petite boîte donc malheureusement il est fini, c'était la fin du paquet, mais c'est peut-être un thé que je me rachèterai parce que bizarrement, moi qui ne m'attendais pas à aimer le chocolat dans le thé, et bien je l'ai beaucoup aimé donc merci à mon frère de m'avoir fait découvrir parce que c'est un thé pour l'hiver que j'apprécie et finalement, on se rend compte qu'il y en a peu j'ai aussi ouvert mes petites étoiles de tous les jours et je n'en ai fait quasiment aucun donc je vais les reprendre un petit peu pour voir ce que j'ai pu faire il y a un jour, je tirais faire une bougie qui sent l'hiver, sauf que malheureusement je n'ai plus de quoi faire des bougies donc je n'ai pas pu aller au cinéma, alors ça je pense que c'est quelque chose que j'ai mis il y a quelques années, à l'époque où je pouvais aller au cinéma mais là honnêtement, vu le prix d'une séance de cinéma c'est pas pour tout de suite donc je l'ai éliminé parce que honnêtement ce mois-ci, c'est soit je fais des cadeaux, soit je vais au cinéma ensuite j'avais Make a Christmas Card et ça, j'en ai fait plusieurs j'en ai même fait en fait 22 puisque cette année, j'ai décidé que j'avais envie d'envoyer des cartes faites à la main, donc c'est moi qui les ai dessinées j'ai suivi des modèles sur Pinterest mais c'est moi qui ai dessiné les cartes parce que, alors, je ne peux pas envoyer de cadeaux à toutes les personnes que j'apprécie autour de moi mais je pense quand même à ces personnes-là en cette fin d'année et j'aime le côté manuscrit j'aime faire les choses à la main et j'aime envoyer des lettres et c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu mais avec quelques amis, on le faisait pendant un temps et donc là, j'ai eu envie de relancer ça en fait avec les cartes de Noël donc j'en ai préparé 22 maintenant, il me reste à trouver des timbres pour les envoyer et j'aime le côté de Noël et j'aime le côté de Noël ensuite, j'avais mis de faire une guirlande d'orange et je n'ai pas d'orange voilà donc il va falloir que j'aille en acheter donc ça, je pense que c'est une étoile que je vais me garder pour la semaine prochaine regarder une vidéo cocooning alors ça, j'ai un petit peu de choix mais je me garde précieusement 7 étoiles pour une vidéo de Darling Daisy je sais qu'elle va en sortir plusieurs ce mois-ci donc je voudrais en garder une parce que ces vidéos sont vraiment tellement agréables et tellement cocooning que c'est un vrai moment de plaisir et de régal donc voilà, j'attends ces vidéos mais pour le mois de décembre, j'aime regarder les vlogmas je suis assidûment ceux de Elise de A Book and A Cup ceux de Chiara de Kiaria's Corner et ceux de Morgane de la chaîne Morgane Long c'est les trois que je suis vraiment assidûment même si pour le moment, Chiara n'en a sorti qu'un seul mais voilà, c'est des vlogmas que je regarde tous les jours ensuite, j'ai tiré rester en pyjama toute la journée et le jour où je l'ai tiré, je m'étais dit trop bien, je vais faire ça sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'avais même pas de quoi faire de repas dans ma journée avec le contenu de mes placards donc j'ai été obligée de sortir pour aller faire des courses ce qui fait que ma journée pyjama, c'est aujourd'hui mais aujourd'hui, j'ai tiré read by a fire on the screen je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'en écrire certains en anglais ça m'a pris donc en gros, cette étoile me dit de lire en me mettant un feu de cheminée sur un écran faute d'avoir une vraie cheminée donc je mettrais soit sur la tablette, soit sur mon ordinateur et sûrement sur la tablette dans le salon parce que ce qu'il s'est passé c'est que j'ai voulu enfin mettre le chauffage parce que 17-18 degrés dans l'appart ça commençait à faire vraiment très froid pour moi surtout que comme je travaille de ma chambre j'ai froid donc j'ai décidé d'allumer le chauffage bon déjà j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes peut-être même une bonne demi-heure avant de bien comprendre comment ça fonctionnait parce que moi je suis habituée juste allumer les chauffages et ça se déclenche non, là, il y a un système avec un thermostat avec des programmes etc j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre mais ça a fonctionné il fait très bon dans le salon il fait maintenant 20 degrés dans l'appartement c'est extrêmement agréable par contre de tous les chauffages de l'appartement le seul qui ne s'est pas lancé le seul qui ne fonctionne pas et oui, c'est celui de ma chambre voilà donc je suis la frillose de l'appartement puisque ma coloc n'a pas du tout froid je pense que si on ne mettait pas le chauffage avant encore un mois elle le vivait très bien donc elle, elle a le chauffage dans sa chambre il y en a dans le salon, il y en a dans la salle de bain mais il n'y en a pas dans ma chambre donc globalement quand on rentre et sort de ma chambre et pourtant je laisse la porte ouverte on sent la différence de température donc quand je dois passer 3-4 heures sur mon ordinateur pour faire du montage ou d'autres choses c'est juste horrible voilà, j'ai froid je ne le vis pas très bien donc mes sessions de lecture au lieu de les faire confortablement installées dans ma chambre je les fais dans le salon qui est aussi plutôt confortable donc voilà, tout ça pour dire que je mettrai le feu de cheminée sur ma tablette ensuite j'ai aussi tiré appel ou envoi un message à des amis et de la famille j'ai pas arrêté d'appeler ma mère voilà parce que j'avais besoin de me plaindre de cette histoire de chauffage et que comme toujours on dévie sur d'autres sujets j'ai beaucoup échangé avec ma grande soeur aussi pour les cadeaux de Noël pour mes neveux j'ai échangé aussi avec un de mes neveux parce qu'il a eu son wrap-up 10 heures et qu'il me l'a envoyé par contre je devais appeler mes tantes parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait et je n'ai pas encore pris le temps donc ça, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui voilà, ce serait bien sauf que je sais que quand je les appelle c'est une heure minimum chacune et j'en ai 3 à appeler et j'en ai 3 à appeler et j'en ai 3 à appeler j'en ai 3 à appeler Et le dernier, je ne sais plus quel jour c'était, j'ai été tombée sur écouter ma musique préférée. Et donc je m'étais mis le dernier album de Taylor Swift, parce que je ne sais pas quelle est ma musique préférée. En ce moment, j'ai un peu de mal à écouter de la musique. Il y a tout et rien qui me fait envie en même temps. J'écoute une chanson et avant la fin, je passe à une autre. La seule musique pour laquelle ça ne me fait pas ça et que je peux écouter, laisser défiler tranquillement, ce sont effectivement celles de Taylor Swift. Donc je me suis dit que ça devait être mes préférés en ce moment. Je ne sais pas, je suis une Swiftie, j'adore Taylor Swift, je ne vais pas dire le contraire. Mais je ne saurais pas dire quelle est ma musique préférée et si même c'est une chanson de Taylor Swift. Cette étoile que je me suis écrite à moi-même m'a laissé un petit peu perplexe. En parallèle, tous les matins, je lis La Nouvelle de l'Avent, écrite par Gaëlle Manier. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je me régale. Voilà, c'est un petit plaisir, c'est très court à chaque fois, c'est juste un chapitre d'une nouvelle, donc ça va vite. C'est la deuxième chose que je fais dans ma journée après avoir préparé Monter, donc en gros je bois Monter en lisant cette nouvelle. Et j'aime beaucoup trop, ça me met le sourire aux lèvres à chaque fois, parce que les personnages sont marrants, sont attachants. Et que je suis curieuse de cette histoire. Ensuite j'enchaîne avec Au cœur du Nuit de Noël de Erika Boyer, et là je lis un chapitre par jour. Donc aujourd'hui j'ai lu le chapitre 8. Vraiment c'est difficile de ne pas tout enchaîner et aller jusqu'au bout, parce que j'ai trop envie de savoir. Alors j'adore les personnages, je sais déjà comment ça va se finir, mais je sais pas tout ce qui se passe entre pour en arriver là. Et j'ai trop envie de passer juste une après-midi à le lire, je sais que je pourrais le dévorer d'un coup, tellement c'est vraiment tout mignon. On suit Leila et Sydney qui sont mes meilleurs amis depuis l'enfance, qui ont monté ensemble une boîte qui s'appelle Au Seuil des Délices, avec trois autres amis, qui vivent tous les cinq en colocation. Et Sydney est amoureux de Leila depuis longtemps, mais ne lui a jamais dit. Et peut-être que cette année-là, ça va changer. Et on voit l'évolution de leur relation, on voit leur amitié, on voit la force de leur amitié et leur relation, et c'est trop beau. Et j'adore les deux personnages, ils sont tellement attachants. J'aime beaucoup ceux qui sont autour aussi, et j'aime trop. Voilà, c'est doux, c'est un petit bonbon tout doux. Dans la même veine j'ai commencé, alors tout juste commencer, tu finiras par aimer Noël. J'en suis, voilà, j'ai lu 43 pages, donc j'ai lu trois chapitres, non, quatre chapitres. Et là, ce sont des personnages qu'on connaît de part au cœur d'une nuit de Noël, mais c'est leur histoire à part. Ça se passe après celui-ci, mais ça se lit indépendamment. Donc j'ai décidé de le commencer. Celui-ci, je ne vais pas le lire comme un calendrier de l'Avent, donc je vais le lire à mon rythme comme j'en ai envie. C'est la deuxième lecture du Fairies Book Club, donc la lecture commune du mois de décembre. Et alors pour le moment, je n'ai pas assez avancé pour vous en dire beaucoup, mais j'adore Sabrina et Lévi, ou Levi, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vont être les deux personnages principaux et qui vont se retrouver à partir en vacances ensemble pour les périodes de Noël, alors que Lévi déteste Noël et que Sabrina est une folle de Noël. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Et enfin pour finir de parler lecture, mais je vais prendre quand même un petit peu plus de temps, j'ai lu en une après-midi sous une fuite de paillettes de Tia Wolff, c'est donc l'une des deux lectures communes de ce mois-ci. J'avais mis un calendrier à suivre au niveau des chapitres, je ne l'ai pas du tout suivi, vraiment je l'ai dévoré en une après-midi. J'étais trop bien, on ne voulait pas avec les personnages. Je vous en ai fait une lecture du premier chapitre qui sera en ligne mercredi, en attendant je vous relis le résumé. J'adore Noël et ses guirlandes scintillantes, mais cette année un lutin espiègue semble avoir décidé de me propulser hors de ma zone de confort. Entre mon meilleur ami Paul, qui est absorbé par les préparatifs du premier Noël de sa fille, et la réception d'un courrier en provenance directe de notre passé, cette fin d'année risque d'être plus agitée que les précédentes. Et si ces mots d'autrefois avaient le pouvoir de donner une nouvelle impulsion à notre histoire ? Donc là on est sur des amis qui sont entrés au lycée et qui sont amis depuis, ils ont la trentaine, puisque ça fait 17 ans qu'ils sont amis. Et alors du coup j'ai adoré ça, le fait qu'on ait des personnages qui ont à peu près mon âge, à peu près, je suis un tout petit peu plus vieille, mais c'est pas grave, c'est du détail. Mais voilà, on est quand même sur des personnages qui ont la trentaine, qui sont plus âgés, qui sont pas dans la vingtaine en fait, donc qui ont moins le côté jeunes et innocents. Et surtout pas qu'ils sont amis depuis 17 ans, donc ça fait longtemps d'une vie, ça fait la moitié, enfin même plus de la moitié de leur vie. Donc j'ai beaucoup aimé ça, et ça a fait que je me suis beaucoup retrouvée dans Anna, et dans ses émotions, et dans sa gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où chez Anna, je retrouvais le fait que tout ce qui se passe, toute pensée qui passe par l'esprit, est légèrement tentée d'anxiété, quoi qu'il se passe. Voilà, on va tout remettre en question, on va douter de tout. Mais par contre, Anna est un personnage qui va beaucoup de l'avant, et qui ne se laisse pas non plus affecter, c'est pas quelqu'un d'anxieux non plus. C'est juste qu'elle doute parfois d'elle-même, elle a pas forcément très confiance en elle-même, mais elle n'est pas statique, et elle n'est pas tournée vers le passé non plus. Elle est très tournée vers l'avant, et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez elle. J'ai adoré le personnage de Paul aussi, il est très attachant. Et donc vraiment, les deux ensemble, c'était parfait, je l'ai dévoré, je ne pouvais pas le laisser, je ne pouvais pas le poser, parce que j'étais prise dans le tourbillon d'émotions, et que j'avais besoin d'avoir le fin mot de l'histoire d'assister à leur bonheur. Et donc voilà, je suis ravie de l'avoir lu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour la lecture commune si vous voulez qu'on en parle. En tout cas, moi je vous le recommande, c'est une très très belle lecture de Noël, et de base, une très très belle histoire d'amitié et histoire d'amour. Et j'ai moi-même mon petit lutin qui va avec. Donc voilà, côté lecture. Sinon je suis un petit peu allée me balader en ville. J'ai pu voir un peu les illuminations qu'il y avait pour Noël, qui sont très très belles dans le centre-ville de Rennes. J'ai beaucoup aimé. Je suis allée faire mes cadeaux de Noël, ça y est, j'ai tout fini. Il me reste juste à faire des biscuits de Noël pour les mettre dans le colis que je vais envoyer à ma mère. Donc qui sera pour ma mère, mon frère, mes deux soeurs et mes neveux. Et donc j'ai pris le temps de tout emballer, tout préparer. Tout est prêt. Je ne vous montre pas les cadeaux de toutes les copines parce qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Mais mes frères et soeurs et ma mère et mes neveux, ils ne regardent pas mes vidéos YouTube. Donc on est bon. Il n'y a aucun risque qui se spoil. Même si ma grande soeur sait déjà en fait parce que j'ai dû lui dire, parce qu'elle allait s'acheter ce que je voulais lui offrir. Il s'agit de résister, de Salomé Sacké. Donc voilà, pour conclure cette semaine, j'ai fait beaucoup de choses et pas grand chose en même temps. J'ai eu l'impression d'être beaucoup plus lente que prévu dans ce que j'avais à faire. Mais quand même, je suis contente puisque j'ai fini mes cadeaux de Noël, que j'ai quasiment tout emballé. Il me reste juste les biscuits à rajouter au colis pour ma mère. Et ça, je compte le faire demain ou mardi au plus tard. Comme ça, je peux envoyer le colis dans la journée ou le lendemain. J'ai dessiné toutes les cartes de Noël. Il m'en reste une dizaine à écrire. Et ensuite, j'aurai juste à trouver les timbres et à envoyer tout ça. Ça, voilà, je suis large. J'ai un peu de temps encore. Moi qui avais l'impression que j'étais super en retard là-dessus, finalement, ça va. J'ai encore 2-3 autres trucs sur lesquels je suis en retard. Je n'ai pas repris l'écriture, contrairement à ce que j'avais prévu. Mais bon, ça, ce sera bientôt, j'espère. Et j'ai fini de mettre la guirlande que je voulais mettre dans ma chambre pour les décos de Noël. Donc voilà, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous avais dit que ça ne ferait de toute façon jamais assez pour un vlog par jour. Et donc, ça ne fait pas tant que ça non plus pour un vlog par semaine. Parce que mes journées sont plutôt routinières en ce moment. Et que je ne vais pas vous embarquer. Si j'ai eu un rendez-vous à Pôle emploi cette semaine. Mais bon, je ne vais pas vous embarquer là-dedans. Ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, pour cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à filmer quand même un peu plus régulièrement. Surtout les faces caméra comme ça. Parce que j'oublie, en fait. Et que ça demande un minimum de préparation. Parce que sinon, on dirait que je suis malade alors que ce n'est pas le cas. Ou que je n'ai pas dormi depuis trois ans alors que ce n'est pas vrai. C'est juste la caméra, la luminosité qui font que. Mais donc du coup, je me prépare un minimum avant de me mettre en face de la caméra. Et c'est vrai que ça fait que parfois, j'oublie. J'oublie. Donc je vais essayer de ne pas oublier pour cette semaine. J'espère malgré tout que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qui c'est que vous, vous suivez en vlogmas sur YouTube. Mettez-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Un très bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501